On en a parlé comme étant une des découvertes du siècle. Il y a deux ans, une famille de nomades et une équipe de chercheurs ont extirpé des glaces de la Sibérie la carcasse presque entière et intacte d'un mammouth vieux de 20 millions d'années. Le parrain de cette expédition à la frontière de la science-fiction, de l'exploration et de la science était le paléontologue français Yves Coppens. Stéphane Bureau l'a rencontrée à Paris. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, vous excuserez la question probablement un peu profane, pour tous ceux qui ne passent pas leur vie à regarder si loin en arrière comme vous le faites. Pourquoi l'homme moderne doit s'intéresser à ces vieux ossements que vous traquez un peu partout dans le monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner? Oui, je pense que tous les hommes se sont intéressés à leurs pères, à leurs grands-pères, à leurs aïeux, à leurs filiations, plus ou moins évidemment en fonction de leur conscience. Le temps, vous savez, ce n'est pas juste le temps d'aujourd'hui, le temps d'hier, le temps de demain, ce n'est qu'un continuum, qu'une continuité de temps finalement. Et il est évident que la perspective donne une perspective et que cette vision sur les 3 millions d'années de l'histoire de l'humanité ne peut que donner par tendance, tendance engagée en quelque sorte, quelques idées sur ce qui va se passer au moins à court terme, soyons modestes. Est-ce qu'on pourrait penser que ce que nous apprenons sur notre passé très lointain, parce qu'on parle effectivement de millions d'années, peut nous donner une idée de ce que nous serons dans, disons, des milliers d'années? Oui. Est-ce que c'est aussi précis? C'est aussi précis que vous le dites, parce que finalement, dans des milliers d'années, ça ne va pas loin, si je peux me permettre. C'est court, ça, dans votre horizon. Oui, oui, c'est court, oui, oui. Ça dépend de ce à quoi on a affaire. Je veux dire que si on s'occupe de l'homme, c'est en effet une perspective, une prospective de quelques milliers, millions d'années. Si on regarde la Terre, c'est une prospective de quelques dizaines, centaines de millions d'années. Si on regarde l'univers, on peut regarder à 40 milliards d'années devant nous. Donc, ce que nous apprend cette préhistoire, c'est que l'homme taille l'outil, et puis il le taille de mieux en mieux, et puis il le taille pour un projet de plus en plus long. Et puis il s'organise même du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue esthétique, de mieux en mieux. Sa pensée symbolique ne fait que monter en puissance et en hauteur, en hauteur, en dignité. Si bien que de manière évidemment un petit peu anecdotique, je dis quelquefois, n'achetez pas les journaux quotidiens, n'achetez pas les hebdomadaires. J'ai acheté mon journal, je publie un numéro tous les 100 000 ans. Et moyennant quoi, vous verrez que… Et les résultats sont bons. J'imagine que vous avez réussi à… que l'évolution est constante, permanente, qu'il n'y a pas de coup de faiblesse, qu'il n'y a pas de fléchissement. La courbe est ascendante. L'ascension est permanente. Alors, je vous dirai autre chose qu'on oublie beaucoup, c'est que quand on parle de Lucie, tout le monde comprend et tout le monde accepte que Lucie, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, soit une sorte d'intermédiaire entre les primates, les singes, d'avant qui ne faisaient que grimper et les hommes d'après qui ne font que marcher, puisque Lucie, elle grimpe et elle marche à la fois. Eh bien, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, je crois que c'est un grand concept, c'est que l'homme, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes aussi des intermédiaires. Vers autre chose, alors. – Oui, c'est ça. Entre un homme d'avant qui, comme je vous le disais, préparait les choses un petit peu à court terme et de manière opportuniste, et un homme d'après qui aura peut-être cette tolérance que l'on souhaite de tous nos voeux aujourd'hui, qui aura peut-être cette cessation de combativité, de compétition pour son territoire, qui font aujourd'hui tous les malheurs du monde ou presque. – Vous parliez tout à l'heure de Lucie, puisqu'elle vous est chère, cette Lucie. Vous la portez dans votre cœur ? – D'une certaine façon, oui. Elle m'a un petit peu échappé, mais c'est normal à tout enfant. – C'est comme une enfant pour vous ? – Un petit peu, parce que quand même, je l'ai fait renaître, si je puis dire, avec quelques autres. On était une petite trentaine sur le terrain et on était trois chefs d'expédition, donc on s'est un petit peu partagé la paternité de ce petit personnage. Mais ceci dit, un personnage d'une telle importance, finalement, pouvait avoir trois papas sans… – Sans difficulté. – Sans problème, oui. – Et donc, on l'a beaucoup étudiée. Dans mon propre laboratoire, il y a eu peut-être 15 ou 20 thèses sur elle. C'est assez impressionnant, hein ? Parce que 20 thèses, ça fait… Mettez trois ans par thèse, en général, c'est plutôt quatre ans, mais… – Des fois trois, six. – 60 ou 80 ans de réflexion. – Oui, oui. – Penser sur Lucie. Et c'est à ce moment-là seulement, parce que sur le terrain, on n'avait pas compris ça, qu'on a vu que la tête était posée sur la colonne vertébrale de telle manière qu'elle était debout. La colonne vertébrale avait les quatre courbures de notre propre colonne vertébrale, donc elle était debout, bien équilibrée. Le bassin était un peu écrasé comme ça, pas artificiellement, hein, dans sa forme. Un peu écrasé, un peu large, ce qui est par excellence un bassin de quelqu'un qui est debout. Un bassin qui porte toute une partie du corps. Et le fémur avait cette obliquité, cette inclinaison qui fait… qui rapproche l'axe de gravité des genoux, ça aussi c'est pour tenir debout. Et puis quand on est arrivé au genou, on s'est aperçu que le genou, c'était pas du tout ça, le genou était très, très, très libre, avait une amplitude de rotation qui n'était pas l'amplitude de rotation de notre propre genou, et que le genou avait l'instabilité de quelqu'un qui grimpe. La cheville avait la même instabilité, le pied était un pied plat, avec un gros orteil divergent, pas opposé quand même, mais bien divergent. Et au contraire, ce qui allait dans le même sens, les articulations de l'épaule, du coude, du poignet, étaient des articulations très solides. Alors quand on grimpe, on a besoin d'articulations du membre supérieur solide pour les tractions, on a besoin d'une certaine liberté des membres inférieurs pour les faire fonctionner dans les trois dimensions de l'espace. Donc Lucie était bipède incontestable jusqu'au genou, si je puis dire, et elle était arboricole, elle était demeurée arboricole dans la partie distale inférieure, si vous voulez, du membre inférieur, et tout son membre supérieur. Elle était bilocomotrice. Mais vous le saviez à ce moment-là que c'était une découverte qui allait probablement changer grandement notre sens de l'histoire? Pas à ce point. Non, pas à ce point. On a compris que c'était intéressant parce que c'était un individu. Du coup, chaque pièce qui venait s'ajouter au puzzle signifiait qu'on en savait un petit peu plus sur un squelette au lieu d'avoir un bout d'un squelette, le bout d'un autre squelette, etc. On peut toujours faire des choses composites, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir un seul individu. Et donc ça, on l'a compris sur le terrain, mais on n'a pas compris sur le terrain que Lucie proposait cette image étonnamment démonstratrice de l'évolution que constitue un squelette qui est arboricole comme avant et bipède comme après, quoi. Ça, c'était fantastique. On vous arrête pour quelques instants. On fait une courte pause publicitaire. On revient avec Yves Coppens tout de suite après. C'est une promesse. À tout de suite. Alors, on poursuit notre entretien avec Yves Coppens. Si vous avez trouvé Lucie et ce lien qui nous rattache au passé lointain, aujourd'hui, vous êtes en train de traquer autre chose. Alors, le gibier est beaucoup plus coriace. Mais beaucoup plus jeune aussi. Aussi. On parle de Jarkov. Oui. Pourquoi la chasse aux mammouths maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner? Oui. Alors, il faut vous dire que moi, je suis paléontologue de formation, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout le passé, tout le passé vivant. Parce que la paléontologie s'efforce de reconstituer l'histoire des 4 milliards d'années de la vie. Et Lucie, avec ses 3 millions d'années, Jarkov, qui est un mammouth, avec ses 20 000 ans, représente des jalons. Une jeunesse, donc, ce mammouth. Oui, tout à fait, représente des jalons dans cette histoire. Et l'intérêt n'est pas lié à l'ancienneté. D'autre part, le terrain est fascinant, vous savez, pour un paléontologue ou un archéologue ou un préhistorien, etc. Alors, ce terrain, moi, là, m'a séduit, aussi parce qu'il y a un petit côté aventurier, sans doute... Alors, placer le contexte un peu pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Paléontologue, oui. Bien, en gros, j'ai travaillé 40 ans sous les tropiques, et je suis parti depuis l'année dernière seulement. Donc, à la fin du siècle dernier, dans les zones arctiques. Alors, ce dont il s'agit, c'est de la source suivante. Imaginez la toundra. Sortant des lichens de la toundra, il y avait une petite pointe de défense d'un éléphant, en l'occurrence un mammouth, qui est un éléphant. Et un nomade passant par là, évidemment, ça ne lui a pas échappé. Donc, il a creusé, il a vu que ça continuait, et il a dégagé une défense, et puis il a dégagé une autre défense, qui sont des incisives. Et puis, il est arrivé à un crâne de mammouth squelettique, un crâne squelettique. Et donc, il a arraché les deux défenses, avec l'aide d'ailleurs de son frère et de sa femme, qui nous ont raconté ça. Et puis, il a fait savoir au premier village qui est à 250 kilomètres, premier village sédentaire, qu'il avait ça et qu'il était disposé à les échanger ou à les vendre. Alors, on a fouillé, j'ai fouillé, en juin, juillet dernier. On a sorti ce qui était dans la partie dégelée du sol. Ça dégèle, comme dans le Grand Nord de chez vous, sur à peu près un mètre d'épaisseur. Donc, sur ce mètre-là, il y avait les défenses, naturellement, le crâne, quelques vertèbres cervicales, quelques côtes. Et puis, on passait au corps qui était dans le permafrost depuis 20 000 années, datation au carbone canard sur les poêles. Et à partir de la partie congelée, j'ai dessiné un grand carré qui est devenu un grand cube de près de 2 mètres de côté. Et on a dégagé ce que l'on pense être le reste du cadavre de ce mammouth. Qui serait intact, pris dans ce bloc de glace. C'est ça. Enfin, intact à partir de là, si je peux dire. Oui. Alors, l'intérêt de cette affaire, les mammouths sont connus depuis très longtemps. Et les mammouths ont été apportés depuis très longtemps dans les grands labos de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Mais jusque-là, ils avaient été transportés sur des charrois variés et avaient subi forcément la vicissitude du voyage, la vicissitude des changements de température. et arrivaient dans des états qui n'étaient pas toujours merveilleux. Alors, l'idée cette fois-ci, c'est le bout de canave dont on dispose de ne lui faire subir aucune rupture dans la chaîne du froid et de le sortir de son permafrost pour le remettre dans le permafrost et faire venir les scientifiques aux mammouths au lieu de faire aller le mammouth aux scientifiques. Mais qu'est-ce que peut nous enseigner ce corps qui a été gelé que les squelettes qu'on a retrouvées ne peuvent pas nous enseigner? Oui, je ne sais pas. Peut-être rien. Parce que c'est encore dans le bloc pour l'instant. Oui, oui, oui. En science, c'est rare que l'on soit bredouille quand on fait du terrain. Alors, notre espoir est que dans ces tissus, dans ces cellules, dans ces molécules, il y ait des éléments que les voyages des mammouths précédents avaient détruits et qui, en l'occurrence, étant donné nos précautions particulières, ont été conservés. En d'autres termes, on espère, par exemple, que l'ADN soit mitochondrial, soit nucléaire de ces mammouths, des cellules de ces mammouths. Vous savez, il y a des chaînes d'ADN dans les petits organites qu'on appelle des mitochondries à l'intérieur de la cellule ou dans le noyau de la cellule. Et on espère que ces chaînes-là, qui sont l'inscription de l'hérédité du mammouth en question, soient sinon entières, du moins, mieux conservées que dans les prélèvements précédents. Êtes-vous en train de dire qu'on pourrait retrouver des traces d'ADN? Oui. Peut-être même l'ADN qui nous permettrait de reconstituer un jour un mammouth. Est-ce que c'est possible ou c'est de la science-fiction? Ça fait un peu le parc jurassique, comme on vous le dit sans doute souvent. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, en effet. Bien sûr que c'est de la science-fiction, là, aujourd'hui. Théoriquement, ce sont des choses plausibles. Plausibles, pour qu'on se comprenne bien, c'est donc que l'on pourrait, avec ces fragments d'ADN qu'on pourrait retrouver sur ce mammouth Jarkov, refaire vivre des mammouths aujourd'hui. Oui, oui. Ça veut dire qu'un clonage, c'est retirer le noyau d'une cellule d'une bête actuelle et puis lui glisser, hypocritement, sans que la bête ne s'en rende compte, le noyau d'une autre bestiole. Et puis, comme elle ne s'en est pas aperçue, si c'est injecté dans un utérus, ça peut se développer comme un œuf normal, si je puis dire. Alors, on aurait une mère porteuse éléphant à ce moment-là? Oui, oui. Alors, c'est ça, c'est ça un des problèmes. Il y en a beaucoup. Une souris pourrait difficilement accoucher de ça. Oui, voilà, c'est ça. Ce que l'on sait de l'ADN de mammouth aujourd'hui, c'est que, curieusement d'ailleurs, c'est que cet ADN est plus proche de celui de l'éléphant d'Afrique. Donc, il faudrait que ce soit une éléphante d'Afrique, qui soit suffisamment bienveillante pour recevoir nos fantaisies. Moyennant quoi, évidemment, il serait plus facile de faire un éléphant cloné, un clone d'éléphant, plutôt qu'un clone de dinosaure, parce qu'il n'y a plus beaucoup de dinosaures qui traînent aujourd'hui. Je ne sais pas si un crocodile recevrait volontiers un ADN de diplodocus, quoi, je ne sais pas. Plus difficile, peut-être. Plus difficile, c'est ça. Ceci dit, ça demeure difficile. D'abord parce que l'ADN est une chaîne très fragile et qu'elle ne se conserve pas ainsi. Ensuite, parce qu'en effet, le permafrost n'est pas un milieu merveilleusement imperméable et que des bactéries, des virus ont pu s'installer et quelquefois s'installer sur les chaînes moléculaires elles-mêmes, remplacer certaines paires de bases et s'y mettre à leur place. Donc, on aurait un ADN falsifié. Et ensuite, parce que quand on a fait Dolly, c'était une brebis dans une brebis par une brebis, là, c'est quand même un mammouth éteint d'un genre particulier, mammouthus, qui s'inscrirait au sein, c'est le cas de le dire, d'une maman éléphante d'un autre genre qui est le luxodontal. – Mais vous pensez que c'est possible ? Vous disiez plausible tout à l'heure ? – Oui, c'est ça. – Parce que ceux qui nous écoutent se disent… – Oui, mais ils n'ont pas tort. – Voilà ! – Peut-être. Maximum peut-être. – Oui, c'est ça. Ils n'ont pas tort. – Mais de votre vivant, vous caressez ce projet ? – Oui. Je vous dirais peut-être quelque chose d'un petit peu décevant à cet égard, c'est que sur le plan scientifique, moi, je suis intéressé par beaucoup d'autres choses. – Plus encore que de voir naître un petit bébé mammouth ? – Oui, parce que j'ai beau avoir tout l'optimisme du monde, je ne suis pas du tout certain que l'on va trouver un ADN tout à fait merveilleux et susceptible de recevoir ce genre de manipulation. – Mais je crois beaucoup en la recherche de tissus restés au froid, de cellules restées au froid, de molécules restées au froid et donc d'un certain nombre d'autres informations. – Par exemple sur la physiologie du mammouth, par exemple sur la raison pour laquelle ce mammouth-là s'est éteint, en dehors du fait que toute l'espèce se soit éteinte il y a quelques milliers d'années. – Mais c'est une extinction progressive, alors il n'y a pas de catastrophisme, mais quand même on peut savoir sur un cas précis et au cas par cas, quelles ont été les raisons de la disparition des uns et des autres. – En tout cas c'est fascinant parce que c'est le terrain, parce que je suis au cœur de mes archives, que sous mes pieds il y a du 100 millions d'années ou du 20 millions d'années, c'est la même pratique et le même bonheur, parce qu'en plus j'ai affaire, ce qui est très touchant, à une bête qui quand on la découvre sent encore l'écurie, c'est l'impression que ça m'a fait, qu'on peut la caresser, parce qu'elle a les poils de sa tunique superbe et couleur de notre thé, comme disent les Russes, que sous ces poils il y a la petite bourre, le petit duvet qui fait gilet de corps contre les températures fraîches de l'hiver, et parce que tout ça c'est forcément très émouvant. – Yves Coppens. – Dois-je dire bonne chance dans ses recherches, peut-être qu'on se reparlera la prochaine fois lorsque vous aurez accouché de ce bébé mammouth, si c'est possible. Merci beaucoup. – Je viendrai avec à Montréal. – Bienvenue à Montréal dans ce cas-là avec le mammouth. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada